L'emprise psychologique et le droit, ou plus exactement, comment est-ce que le droit appréhende la notion d'emprise psychologique ? Bonjour à tous et bienvenue dans votre Minute Juridique. Je m'appelle Émilie Vergne et je suis avocate au Barreau de Paris. Je suis compétente en droit des affaires, en droit pénal, en droit civil et en voie d'exécution. Et aujourd'hui, nous allons parler du droit et de l'emprise psychologique. Alors, qu'est-ce que l'emprise psychologique ? Eh bien, pour cela, je vais vous inviter à aller regarder la première vidéo que j'avais fait en amont de celle-ci, qui explique de manière très particulière ce qu'est l'emprise psychologique. Et on va quand même revenir dans le cadre de cette vidéo sur certains éléments, mais bien entendu, ce ne sera pas détaillé. Alors, la première chose à savoir, c'est que la notion d'emprise, c'est avant tout un terme médical. Un terme médical avec lequel le droit a dû composer, et dans un premier temps, par la jurisprudence. La jurisprudence, c'est l'interprétation de la loi par les juges. Et forcément, puisque l'emprise était un état, quelque part, de fait, eh bien, le droit a dû l'apprécier et savoir un petit peu ce que c'est. Du coup, bien évidemment, dans un premier temps, je vais vous donner une définition par des psychiatres. Alors, nous allons commencer par la définition de la psychiatre Marie-France Irigoyen, qui définit l'emprise comme un conditionnement, le socle psychologique qui va permettre la soumission de l'autre. Elle va aller jusqu'à préciser qu'il s'agit avant tout d'une histoire de pouvoir et de domination. Deuxième définition proposée, c'est celle du docteur Haït-Monguele, qui est également psychiatre, et elle qui définit comme l'emprise, comme le fait d'être sous l'influence, sous la domination de quelqu'un qui a un ascendant sur vous. Elle va apparenter cet état d'emprise à celui des dérives sectaires, ça c'est la première chose, mais également à une prise de possession, une expropriation de soi d'un point de vue psychologique, et ce, par le moyen de manœuvres manipulatoires plus ou moins subtiles. Du coup, si vous comprenez bien, parce qu'on va s'arrêter là pour la partie psychologique, il y a clairement une question de remise en question du consentement, de fabrique du consentement par un conditionnement, par des manipulations, par des violences psychologiques. On a également la notion de contrainte. Bref, retenez qu'en tout cas, il y a fabrique du consentement et contrainte, et du coup, il va y avoir des impacts dans les prises de décision, quelles qu'elles soient, et là, on va aller voir ce que ça donne d'un point de vue beaucoup plus juridique. Alors, vous l'aurez compris, la notion d'emprise, au final, elle concerne tous les domaines de vie, que ce soit la notion de couple, peu importe le couple, que ce soit entre homme et femme, que ce soit le cadre d'un mariage, d'un concubinage, que ce soit une amitié également, que ce soit dans le cadre du travail, aussi bien les employeurs avec les salariés que deux salariés ensemble, que ce soit dans le cadre également de relations parents-enfants, peu importe l'âge de l'enfant d'ailleurs, parce que ça peut être 70, 40 ans, comme 40, 7 ans. Cette question va quand même pouvoir se poser. Ça peut également concerner des institutions, des communautés, que ce soit l'État quelque part face à nous, que ce soit une entreprise par rapport à des particuliers, que ce soit également dans le cadre de développement personnel, d'activités sportives avec des athlètes et l'entraîneur, que ce soit des religions, bref. Et là, on va pouvoir peut-être parler de dérive sectaire, mais là, je vous rappelle que c'est très touchy, que ça fait débat énormément, aussi bien d'un point de vue juridique que d'un point de vue sociétal. Donc on fera une autre vidéo sur ce point particulièrement délicat. Et c'était important pour moi de vous préciser tous ces points-là. Pourquoi ? Parce que quand on va regarder aujourd'hui dans le code pénal, eh bien la notion d'emprise, elle s'arrête à la définition du couple. Du couple, effectivement, et plus particulièrement des violences conjugales. Et là, ça commence à poser certaines questions, étant donné que, comme vous l'avez compris jusqu'à présent, eh bien l'emprise concerne, on va dire, beaucoup plus de personnes, que ce soit d'un point de vue médical que d'un point de vue juridique, puisque la jurisprudence avait effectivement accepté cet état d'emprise dans les différents points que je vous ai cités juste auparavant. Et comme le législateur en a décidé ainsi, eh bien écoutez, on va commencer par regarder la définition légale, donc dans le contexte de violences conjugales, et ensuite, on ira voir ce que dit la jurisprudence. Alors déjà, il s'agit de harceler son partenaire de manière répétée, par des propos ou des comportements. Et elle doit avoir pour objet la décradation des conditions de vie du partenaire qui se traduit du coup par une altération de sa santé physique ou mentale. Alors on pourrait clairement se poser la question de l'intérêt de cette disposition, étant donné qu'on pourrait également se fonder sur la notion de violences psychologiques depuis 2010, puisque cette disposition est reconnue par le code depuis 2010. Et puis en fait, c'était tout simplement une question de preuve, et ça, ça fera l'objet d'une autre vidéo, comme je vous le disais tout à l'heure. Et du coup, même si à titre personnel, je trouve particulièrement dommage, et ça n'engage que moi, que cette notion d'emprise ne concerne que la notion de violence conjugale, elle a au moins le mérite de pouvoir faciliter le mode de preuve des couples, étant donné que c'est particulièrement touchy, et nous le verrons par ailleurs. Alors pour autant, restez bien focus, parce qu'il n'y a pas que les couples qui sont concernés par cette notion d'emprise. La jurisprudence a pu le démontrer, on va dire, dans ses écritures par ailleurs, dans divers cas, aussi bien d'un point de vue civil que d'un point de vue pénal. Et pourquoi ? Parce que comme on a pu le voir au préalable, et c'est pour ça que je vous en ai fait la définition d'un point de vue médical, la notion d'emprise, elle va de pair avec les notions de consentement, et également de violence, de contrainte. Et du coup, toutes les notions juridiques qui vont tourner autour du consentement ou de la contrainte vont être concernées de près ou de loin par cette notion d'emprise qui, du coup, va faire l'objet de débats. Alors déjà, on va distinguer la notion de droit civil, de droit pénal. Le droit civil, c'est, on va dire, toutes les lois, tous les dogmes, toutes les règles qui encadrent les relations entre les particuliers. Et de manière extensive, et je tiens à préciser de manière extensive, on peut également voir le droit de la consommation et le droit entre les commerçants, qui sont également deux personnes complètement distinctes, donc deux particuliers, mais c'est vraiment une vision extensive. Donc voilà. Donc là, dans cette notion-là, on va avoir tout ce qui est les contrats, les échanges. Et à côté, on a le droit pénal, qui est, du coup, l'encadrement de certains comportements sociétaux que l'État va définir comme étant inacceptables. Donc, par définition, tout ce qui est dans le code pénal fait l'objet de comportements qui sont considérés comme déviants, prohibés par la loi, et donc, du coup, qualifiés d'infraction. Et là, on parle, du coup, de droit pénal. Du coup, on retourne du côté civil. Et du côté civil, eh bien, on a la notion de contrat. Le contrat qui est donc un accord sur un objet, sur des conditions, en tout cas, un accord entre une ou plusieurs personnes. Et pour dire accord, on va parler de consentement, et plus exactement, de consentement éclairé, étant donné que ça fait partie des conditions de validité d'un contrat. Donc, pour avoir un consentement éclairé, il ne faut pas qu'il soit non plus, il faut avoir une certaine capacité, mais il faut également qu'il n'y ait pas de contraintes. Et comme on l'a vu tout à l'heure, eh bien, dans la notion d'emprise, il y a clairement les questions de consentement et de contraintes qui se posent. Et forcément, dès que ces deux notions vont être discutables, eh bien, le droit pourra trancher sur ces points pour savoir s'il y avait emprise ou non, ou plus exactement, s'il y avait consentement éclairé ou contrainte, et du coup, si le contrat était ou non valable. Dans le droit civil, il y a également les affaires familiales qui font l'objet également d'une sous-section, un peu comme le droit de la consommation et le droit des commerçants, vous l'aurez compris. Et là, vous avez les relations qui concernent les adultes, donc le couple, et les relations qui concernent les enfants. Là, je fais un petit aparté sur la partie des enfants. Souvent, le terme qu'on entend, c'est le terme d'aliénation parentale, slash emprise. Très honnêtement, d'un point de vue aussi bien juridique que psychologique, je n'ai pas spécialement vu la différence entre les deux, mais peut-être qu'un psychiatre pourra nous éclairer sur ce point. D'ailleurs, si vous voulez prendre contact avec moi, ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo. Je suis particulièrement ouverte à ce sujet. N'hésitez pas à me contacter sur ce point. D'un point de vue pénal, on peut se placer du côté de la victime, et ça, on l'entend parfaitement et très facilement, tout comme du côté de l'auteur. Pourquoi ? Parce que vous avez l'article 122-2 du code pénal, qui vient vous dire que n'est pas pénalement responsable une personne qui a agi sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pas pu résister. Du coup, elle a la notion d'emprise qui vient d'être discutée à ce moment-là. Et quelqu'un qui a commis dans les faits une infraction peut être considéré comme irresponsable, quand bien même elle en est bien l'auteur, et du coup, ne pas être coupable de cette infraction d'un point de vue légal. Au point de vue de la victime, c'est beaucoup plus simple à comprendre. Comme je vous l'ai dit, dès qu'il y a la notion de contrainte et dès qu'il y a la notion de consentement qui se pose, et bien du coup, on peut avoir la notion d'emprise qui vient toquer à la porte. Donc là, on a pu le voir dans le cadre de violences conjugales, mais on peut le voir dans le cadre de toutes sortes de violences au final, de violences, qu'elles soient physiques, qu'elles soient économiques, qu'elles soient morales. Parce que je vous rappelle également que dans les couples, notamment dans les couples mariés, s'il n'y a pas de contrat de mariage, et bien ce que gagnent monsieur ou madame appartient aux deux, quand bien même certaines personnes n'en ont pas spécialement conscience. Du coup, ça appartient aux couples. Et finalement, ne pas laisser accès aux comptes à l'un ou à l'autre, et bien il s'agit de violences économiques, et c'est quand même important de le signifier. On a également l'infraction de viol, qui est concernée très clairement par l'emprise. Alors on peut le voir dans le cadre des violences conjugales, ça on a pu le voir, où l'emprise a clairement été définie pour des questions de preuve, mais également le viol dans tous les cas, étant donné qu'il s'agit quand même d'un acte sexuel, d'une pénétration forcée, donc contrainte, faite sous la menace, et du coup, il n'y a pas eu un consentement éclairé de la part de la personne, et le fait de ne rien dire n'est pas une validation, rappelons-le. Vous avez ensuite toutes les notions d'escroquerie, d'abus de confiance, d'abus de faiblesse, de harcèlement, et tout ce qui va rentrer dans le cadre du consentement, comme je vous le disais, et de la contrainte. Bref, dès que ces deux sujets vont être évoqués, eh bien on va pouvoir parler plus ou moins d'emprise, et là du coup, on va aller regarder les définitions qui sont données par la jurisprudence, et ça c'est du cas par cas, donc c'est vraiment une appréciation par les juges, selon des critères psychologiques, et les preuves qui sont rapportées, bien entendu. Comme je vous l'ai dit, cette notion de preuve, elle va faire l'objet d'une autre vidéo, je tiens néanmoins à préciser, dès à présent, que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de preuve, qu'il n'y a pas d'emprise, c'est juste que finalement, ce critère ne sera peut-être pas retenu par les juridictions, ça c'est la première chose, et ce n'est pas non plus parce qu'il y a des preuves qu'il peut y avoir l'emprise, ça ce sera apprécié par le juge, parce que toute preuve est appréciée souverainement par un magistrat, tout simplement. Ceci étant précisé, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, dans tous les cas, je vous dis à très vite sur la prochaine vidéo, qui concernera la preuve de l'emprise, qui est particulièrement délicate. Si elle vous a plu, je vais vous inviter à la liker, à la partager au plus grand nombre, à laisser un commentaire, bref, tout ce qui pourrait finalement faire en sorte que ce sujet soit déjà entendu par le plus grand nombre, parce que c'est clairement un sujet d'actualité dont on n'a pas forcément conscience, étant donné que les personnes qui sont sous emprise n'ont pas forcément conscience de l'être, ça c'est la première chose, mais en plus, parce que ça pourrait m'apporter de la visibilité, et ça pour ça, je vous en remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, je fais bien entendu des consultations juridiques, qui sont facturées, oui, vu que le conseil d'un avocat est facturé, je tiens à le rappeler. Vous avez mes conditions d'intervention qui sont précisées sur mon site internet, je vous laisse en prendre connaissance. Sur ce, je vous souhaite une agréable continuation et vous remercie pour votre écoute. A très vite, au revoir.